Comment allez-vous ? Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux gens qui regardent Clique à la maison ? Alors, je suis un essayiste en histoire et philosophie des sciences et puis en éthique animale. Donc, je travaille sur le rapport un peu que l'on doit entretenir avec les animaux. Alors, il y a cette tribune qui est parue dans Libération qui, moi, m'a interpellé sur le mode « En gros, il faut arrêter, il faut foutre la paix aux animaux sauvages ». Vous dites dans cette tribune que c'est souvent le rapport entre les hommes et les animaux sauvages qui sont à la source des plus grandes épidémies qu'on connaît depuis à peu près 150 ans. Tout à fait, mais ça va plus loin même que les animaux sauvages. La tribune dit qu'il faut, en gros, foutre la paix aux animaux d'une manière générale. Ce qu'on constate à plein de niveaux aussi, c'est qu'on fait énormément souffrir les animaux pour des raisons futiles, comme la consommation de viande qui n'est pas nécessaire. Et on s'aperçoit aussi que ça provoque, l'élevage d'une manière générale provoque beaucoup de problèmes. Et en plus, là, la situation présente dans laquelle on est est causée par la consommation de viande. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont consommé de la viande qui fait que la planète est arrêtée ou la moitié de la planète est arrêtée, qu'il y a des milliers de morts, il y en aura peut-être plus, des millions. Et ce n'est pas la première fois qu'une épidémie se déclenche parce que des gens ont consommé de la viande. Beaucoup de grandes épidémies au XXe siècle ont été causées soit par l'élevage, parce que soit c'est la consommation directe, soit c'est la proximité avec les animaux qu'on a élevés ou qu'on a chassés. Donc, il y a énormément de situations dans l'histoire du XXe siècle où on a notre habitude de manger des animaux à entraîner des catastrophes sanitaires. Donc, déjà que pour des raisons éthiques, les signataires de cette tribune considèrent qu'il n'y a pas à manger des animaux. Maintenant, on parle aussi beaucoup de raisons environnementales. Il n'y a pas de raison de manger des animaux, même ça fait du tort à énormément de choses. Mais là, dans le cas présent, cette crise sanitaire, elle est causée par la consommation d'animaux. Donc, il y a un moment où il faut dire, à quoi ça sert ? Il faut arrêter de consommer des animaux si ça entraîne autant de catastrophes, déjà pour les humains, là, en l'occurrence, mais avant même déjà pour les animaux, puisqu'on en tue des milliards par an. Quelqu'un dit que le poulet n'a jamais ramené aucune catastrophe. Je rappelle qu'il y a eu des grippes aviaires. La grippe aviaire, c'est une grippe qui vient d'un oiseau. Tous les grippes qui arrivent, ce sont des grippes aviaires. Donc, les grippes asiatiques, la grippe de Hong Kong, c'est la proximité avec des oiseaux, avec des poulets. Donc, ça fait déjà des millions de morts. Est-ce que c'est avéré que le Covid-19 vient d'un animal sauvage ? Oui, là, maintenant. Ce qui est certain de la part des chercheurs, c'est que ça vient d'une chauve-souris. Alors, après, le virus est passé, on pense qu'il est passé par un pangolin que des gens auraient mangé. Mais c'est bien, et c'est l'origine, là aussi, où il n'y a pas de doute, c'est que ça vient d'un marché, d'un marché d'animaux. Donc, on sait bien, si ce n'est pas uniquement parce qu'on a mangé le pangolin, mais c'est parce qu'on a été en proximité, parce qu'on a été infecté par le pangolin, en le touchant, en le manipulant, en le découpant, ce qui est une possibilité. Il suffit que quelqu'un ait une blessure sur la main et qu'il découpe le pangolin. À ce moment-là, le virus peut se mettre. Ce n'est pas forcément au moment où il l'a mangé. Mais c'est bien cette activité autour de la chasse aux pangolins, de l'élevage et de la consommation de viande qui a provoqué cette épidémie. Donc, on est là, quand même, dans une situation, on va dire, quand même catastrophique pour la planète, pour tous les gens qui en souffrent, mais après aussi toutes les conséquences qu'il va y avoir pendant des années sur un plan économique, parce que les gens continuent à manger de la viande. Donc, il y a un moment où il faut se dire, à quoi ça sert, à quoi ça rime de continuer à manger de la viande. Dans la tribune, il est aussi question du sida, des origines du sida. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Le sida, ça remonte à l'origine avérée du sida. C'est la consommation de singes, de grands singes, soit de chimpanzés, soit d'autres. Et ça remonte à assez longtemps. Ça remonte au début du XXe siècle. On pense que c'est dans les années 1920. Et c'est que c'est resté pendant longtemps dans une zone confinée. Et ça a mis du temps à se répandre au reste de la planète. Mais c'est la consommation de viande, c'est le virus. Donc, ne faisait pas de mal aux grands singes. Mais c'est en les consommant que ça a provoqué des maladies chez les êtres humains. Si c'est apparu que dans les années 1980, c'est que ça a mis du temps à se répandre. Mais le virus était là. Et donc, là encore, on a encore une origine, une cause qui est liée à la consommation de viande. Alors là, c'est ce qu'on appelle la viande de savane. Mais c'est quand même de la consommation de viande. On a aussi Ebola. Ebola, nous, on n'est pas affecté en France. Mais Ebola, quand même, tue des millions de personnes. Et Ebola, c'est pareil, c'est de la viande de savane. Donc, beaucoup de maladies, que ce soit les grippes, que ce soit celle d'actuellement, beaucoup de maladies viennent de la consommation de viande. Donc, nous, on est là. Alors, ce qui était intéressant, pourquoi on a publié cette lune, c'est que c'était avéré, au sens que c'est… On se rapporte, bien sûr, aux études scientifiques sur l'origine de ces pandémies. Et toutes ces pandémies utilisent, ou ces spécialistes vont dire, oui, il y a un rapport entre la proximité que vont avoir les humains avec les animaux. Mais la proximité, elle n'est pas au hasard. Elle est la proximité dans les marchés à viande, la proximité dans les élevages ou la consommation. Et beaucoup de chercheurs n'osent pas faire le pas. Ils n'osent pas dire, ah oui, c'est la consommation de viande qui pose un problème. Donc, nous, on s'est dit, mais là, ce n'est pas possible que autant de chercheurs refusent de remettre en cause la consommation de viande. Donc, on a dit, non, le problème, c'est la consommation de viande. Ce n'est pas ce qu'on mange de la viande qu'il y a des maladies comme celle-là. Est-ce que c'est la consommation de viande ou la surconsommation de viande ? Non, parce que le pangolin, on n'a pas mangé des millions de pangolins. Vous voyez, il faut bien se rendre compte, on n'a pas mangé, on a mangé un pangolin. Il y a eu un pangolin qui a été affecté. Alors, les gens vont dire, ce n'est pas de chance. Vous voyez, ce n'est pas de chance, c'est un pangolin qui a été mangé. Mais ça, c'est un mauvais raisonnement. Parce que, vous voyez, le pas de chance, en réalité, on sait que ça va arriver. On sait qu'il y a d'autres pandémies qui vont nous arriver dans les années ou les décennies à venir parce qu'un petit nombre d'individus vont manger des animaux. Alors, on va dire, oui, mais la probabilité, tout le monde va dire, la probabilité, elle est faible. Oui, mais c'est comme si, imaginez que vous faisiez une roulette russe, une roulette russe avec une probabilité très faible. Vous diriez un barillet avec des millions de chambres. Alors, la probabilité que des chambres vides, il y a une chambre où il y a une balle. Vous allez dire, oui, bon, la probabilité que si je joue à la roulette russe, que je sois tué, bon, elle est faible. Et là, on est dans une probabilité effectivement faible. Mais les conséquences, d'abord, sont dramatiques. Donc, c'est faire courir des risques énormes au reste de la planète. Ça n'affecte pas que la personne qui mange, là, en l'occurrence, puisque là, la personne qui a mangé le pangolin, elle va avoir affecté une partie de la planète entière. Ça entraîne des conséquences, donc, phénoménales. Et en plus, c'est pour un acte, je dirais, qui n'est pas nécessaire. Parce que s'il y avait une espèce de nécessité à consommer, manger de la viande, on dirait que c'est une fatalité. Nous sommes obligés de manger de la viande. Et le malheur, c'est que de temps en temps, la viande provoque des maladies. Olivier Denant nous dit un peu extrême, cette tribune. Oui, mais ça, c'est toujours... Les gens vont toujours dire que c'est extrême, parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont dire qu'elle est extrême. La question, c'est qu'ils avancent, on serait intéressant qu'ils donnent des arguments pourquoi elle est extrême. Le fait que cette épidémie a été causée par la consommation de viande, il est avéré. Ça, ce n'est pas extrême, c'est une donnée. Qu'il y ait d'autres épidémies qui aient été provoquées par la consommation de viande, c'est avéré. La grippe espagnole, je rappelle, est née au Kansas en 1918 dans un élevage de canards. C'est quand même 100 millions de morts à cause d'un élevage de canards. Ce n'est pas la première fois... L'Ebola, c'est avéré. C'est la consommation de viande de savane. Donc, ces faits-là sont avérés. Mais à partir de ces faits qui sont avérés, qui ne peuvent pas être extrémistes ou excessifs, puisque ce sont des faits, les gens vont dire que ce qui est excessif, c'est d'en tirer des conclusions qui nous pousseraient à ne plus manger de viande. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on ne veut qu'il n'y ait plus d'épidémie, la seule façon, la meilleure façon, ce serait d'arrêter de manger de la viande. Alors, on pourrait dire, non, s'il y avait une espèce de nécessité à manger de la viande. Dans ce cas-là, on pourrait tout à fait le dire. Mais si on arrêtait tous de manger de la viande, on a quand même besoin de vitamine B12. On doit tous, à un moment, avoir besoin de protéines biologiques. Mais la vitamine B12, on en trouve, ça ne vient pas de la viande, ça vient de bactéries. Donc, on n'a pas besoin de manger de la viande pour avoir de la vitamine B12. Tous les véganes, depuis des années, mangent de la B12 en consommant soit des gélules ou de la vitamine B12 qui a été déjà mise dans des aliments ou soit directement des gélules de B12. Donc, ça ne pose aucun problème. La consommation de viande végétale ou d'une nourriture végétale ne pose aucun problème. Donc, pour vous, toute l'humanité devrait arrêter de manger de la viande ? Elle a tout intérêt. Pour des raisons éthiques, c'est clair. C'est parce qu'au sens, il n'y a pas de raison de tuer des animaux pour se nourrir. Il y a Laurent Bouana qui est vétérinaire qui nous dit « nous sommes omnivores ». Oui, mais nous sommes… Et alors ? Et alors ? Quelque part. C'est toujours l'argument sur un plan éthique qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que ce qu'on est n'impose pas ce qu'on doit faire. D'accord ? Nous avons une origine omnivore parce que, de fait, dans la pratique, nous avons été omnivores. Mais nous pouvons vivre végétalien. Nous pouvons. Donc, la question, c'est une question de choix. C'est ce qu'on appelle l'éthique. Nous avons aussi commis énormément de crimes dans l'humanité parce qu'on a une tendance naturelle à commettre des crimes. Bon, d'accord. On arrête. L'éthique, c'est de dire j'arrête de me comporter comme je me comportais avant puisque ça entraîne des conséquences négatives. Vous, vous êtes à Londres actuellement ? À Oxford. À Oxford. Comment ça se passe, le confinement ? Il est moins sévère qu'à Paris ou qu'en France. Dans le sens qu'on peut sortir plus facilement. L'idée est la même mais on n'a pas besoin d'une attestation pour sortir. Voilà. Il y a un petit peu plus... C'est un confinement plus souple, je dirais. Il y a Karine Arsène qui dit Bouddha était végétarien. Oui, alors il y a une tendance. Dans le bouddhisme, il y a une tendance vers le végétarisme. C'est-à-dire que tous les bouddhistes ne sont pas végétariens mais il y a cette idée qu'il faudrait le devenir. Donc souvent, les bouddhistes ont un végétarisme qui n'est pas très strict mais il y a bien cette idée-là qui est effectivement qui traverse le bouddhisme ne pas faire souffrir autrui. C'est cette idée qui est un peu fondamentale et voilà. À travers tous ces arguments-là, il y a une idée bien sûr éthique au fondamental. C'est pourquoi continuer à faire souffrir des animaux alors que ce n'est pas nécessaire ? On vit très bien sans consommer des animaux. Alors, pendant longtemps, les gens qui travaillaient dans l'éthique animale disaient pour les animaux, il faut arrêter de les consommer, de manger de la viande. Et ce discours a un peu du mal à passer dans la société. Les gens ne veulent pas entendre que ce soit un discours altruiste qui prenne en compte l'intérêt des animaux. Alors, ce qui se trouve, c'est que par hasard, je dirais, c'est qu'on se rend compte qu'en plus de consommer de la consommation de vente pose des problèmes pour les animaux, bien sûr, puisqu'on les tue en grande quantité, c'est des milliards par an à travers le monde. On se rend compte que aussi la consommation d'animaux pose énormément de problèmes à la société. Ça coûte très cher de manger de la viande, ça entraîne la déforestation, ça pose des problèmes et des problèmes de santé personnelle, des problèmes de santé des maladies cardiovasculaires, par exemple. Et on se rend compte là, on a un exemple précis qui nous arrive qui est le coronavirus. C'est peut-être l'occasion pour que la société se dise finalement ce modèle alimentaire, à quoi ça sert de perpétuer ce modèle alimentaire qui est sur un plan éthique problématique, qui entraîne des conséquences néfastes pour l'environnement et qui, pour la santé humaine, on le voit bien, entraîne, en l'occurrence, là, dans le cas précis, une catastrophe sanitaire et qui va être une catastrophe économique. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez une recommandation, une lecture à nous conseiller ou pour convaincre des gens qui sont sceptiques ? Je dirais, si je peux me permettre, vous me tendez la perche, de lire mes livres. J'ai écrit plusieurs livres sur la question. Le dernier, c'est Les Vegans vont-ils prendre le pouvoir ? Il y a d'autres livres que j'ai écrits, L'imposture intellectuelle des carnivores, parce que il y a souvent ce titre-là, ce livre, L'imposture intellectuelle J'adore ce titre, L'imposture intellectuelle des carnivores, C'était un peu pour répondre à toutes les critiques, parce que souvent, quand je tiens ce discours-là ou quand d'autres personnes le tiennent, on a plein d'objections qui sont mises en avant, oui, mais, oui, mais. Alors, quelque part, il répond à toutes ces objections et il répond à ces objections qui ne viennent pas uniquement dans ce que j'appelle dans les discussions ou dans les blogs, de personnes très sérieuses qui, souvent, sur les plateaux de télévision, dénigrent les vegans ou le mouvement antispéciste d'une manière générale. Donc, ce sont les grands intellectuels français qui dénigrent le mouvement végane ou le mouvement antispéciste et je leur réponds sur leurs arguments pour montrer que leurs arguments ne tiennent pas du tout la route. Donc, je pense, là, il y a matière à réflexion. Ceux qui, là, en écoutant ma prestation, vont dire que je suis excessif, que je vais trop loin, que j'abuse. Je leur demande une seule chose, c'est de lire d'abord mes livres et de me répondre parce que ce qui se passe, ce qui se passe, on est, vous voyez, dans une espèce de non-dialogue dans la société actuelle. actuellement, le mouvement éthique ou le mouvement végane ou le mouvement antispéciste avancent des arguments, ils développent des arguments et personne ne leur répond. En ce sens, il n'y a pas d'argumentation et étayé. Il y a, je veux dire, de l'insulte, il y a du mépris, mais il n'y a pas de réponse. Personne ne répond. Il y a des gens qui disent « Source, crois-moi, t'inquiète frère ». Alors, est-ce que, juste avant de nous quitter, vous pouvez rappeler votre métier et ce que vous faites dans la vie parce que vous êtes chercheur, en fait ? Moi, je suis un chercheur indépendant. Je travaille en histoire et philosophie des sciences et en éthique animale. Donc, je publie, soit de temps en temps, dans des magazines, je publie dans des revues universitaires et je publie un certain nombre de livres sur les sujets de mes recherches, l'histoire et la philosophie des sciences ou l'éthique animale. Merci d'avoir participé à ce live, à ce clic à la maison. Vous revenez quand vous voulez et c'est important de faire passer ce message. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Et passez le bonjour à tous les gens à Oxford confinés. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir.